Je m'appelle Yann Roulet, je viens de la région de Bienne, j'habite dans le petit bled de Corgemont. Je suis marié, trois enfants et je suis pasteur stagiaire. J'ai tout récemment fêté mes 40 ans. Ben voilà, c'est quelque chose qu'on fête pas tous les jours. J'avais envie de partager mes passions et c'est pour ça que j'ai fait un mini-festival. J'avais envie d'inviter ma famille, mes amis, ceux qui sont proches pour faire la fête, le côté anniversaire, ce qui était logique, qu'il ne soit pas juste « c'est bon, on va souffler un petit gâteau les 40 ans ». Non ! Mais j'avais envie de partager ce que je suis, autrement dit ma foi. Et c'est pour ça que j'ai invité des artistes qui avaient un témoignage chrétien. J'ai invité des artistes connus, j'ai invité des artistes qui étaient en démarrage. Je prends un exemple très basique, en fait je fais de la musique, je fais du rap aussi. Et puis à 3 heures du matin, dans un délire, j'ai appelé un groupe qui font du métal. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord de faire un morceau avec moi sur un de mes titres. C'est un vieux rêve qui a plus de 20 ans d'âge. Puis ces touristes, ils ont réussi, ils ont dit oui. Et puis je lui ai demandé son coup de main en fait. J'ai demandé à Dieu qu'il vienne soutenir ce projet. Et puis organiser un festival, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Et donc j'avais besoin de soutien et j'ai demandé son aide. Et beaucoup de personnes de dons ont été manifestées. J'ai reçu beaucoup de soutien miraculeux. Et les gens qui sont venus ont pu goûter au message de l'Évangile. Les gens qui sont venus ont pu avoir des temps de discussion. Il y a eu des témoignages très forts, il y a eu des temps de louanges. Les personnes qui sont venues, c'était trois femmes musulmanes que j'avais rencontrées la semaine d'avant, pour les aider dans un coup de main dont elles avaient besoin. Et puis elles sont venues, sachant qu'on allait parler de Jésus, la musique, etc. Et ça c'était vraiment mon but, c'était que Dieu soit invité à la fête, pour pouvoir transmettre plus loin ce qui est l'essence même de ma vie en fait. Et puis, en coup de cœur, j'ai osé le culot, demandant l'aide de Dieu, de demander si les artistes seraient prêts à venir gratuitement. Et plusieurs artistes m'ont répondu, et j'ai été très 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 surpris. Et ils ont dit oui, certains m'ont dit, c'est parce que je te connais depuis 15 ans, je sais ce que tu vaux et tout, et c'est pour moi un honneur de venir à ton anniversaire. Moi je suis tombé d'élu. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Et il y a eu plusieurs éléments comme ça, donc des artistes qui se sont proposés. Ou les salles, la salle qui a été mise à ma disposition. Je suis tombé encore une fois par terre, j'ai eu beaucoup de cadeaux de ce genre. Il y a eu un bonus à cette journée, c'est que je me suis retrouvé encore avec une marge. Et cette marge, je me demandais comment je pourrais honorer Dieu avec cette marge. Et puis il y a eu l'action des paquets de Noël dans toute la Suisse romande. Et puis là j'ai pu encore bénir l'Eternel en offrant des paquets avec la marge que j'avais. Pour moi c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Et je crois vraiment que la main de Dieu était présente pour cette journée. L'album s'appelle « Prends position », le clip s'appelle « Prends position ». Donc tu peux le découvrir, c'est le texte qui défile avec une imagerie derrière qui est forte, dans le but de pouvoir partager. Alors sur ce, je te souhaite une bonne découverte et puis amuse-toi bien. Merci. Merci. Merci.